Musique Ceci est un couteau suisse. Ce couteau suisse est d'abord une histoire. C'est quelqu'un qui un jour s'est dit tout ce que j'ai comme outil à la maison, je pourrais en avoir besoin dans la journée. Ce serait génial de pouvoir le tenir dans ma poche ou dans ma main. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Il a repensé son quotidien en repensant son couteau de poche. Et voilà le résultat. Quelque chose de compact, d'organisé, de fonctionnel. Et puis ce qui est rigolo, c'est que ce personnage assez génial a ajouté un élément festif qui est le tire-bouchon qui nous semble essentiel aujourd'hui. Alors pourquoi le couteau suisse ? L'événement, c'est l'outil multifonction le plus performant de la communication d'entreprise à mon goût. Multifonction et multicompétences. Organiser un événement, c'est coordonner des métiers, des personnalités, des disciplines très variées, voire que parfois tout oppose. Un créatif et un technicien audiovisuel, par exemple. Un logisticien et un producteur ne parlent jamais le même langage. Un chef d'orchestre et un chef cuisinier, ça donne parfois un mélange tonnant, ce qu'on a vécu. Et puis un événement, c'est accompagner tous les jours des intervenants dont le métier n'est pas de s'adresser à un public de 500 ou à 1000 personnes sur une scène. C'est apprendre à toutes ces personnes et à tous ces métiers à communiquer, à travailler ensemble avec cohérence au service du message, au service de la marque et de l'entreprise. Alors dans Couteau suisse, il y a Suisse. Et l'événement, c'est un concentré d'excellence technique, de qualité, de rigueur opérationnelle, qui sont la garantie du succès de l'événement. Et l'événement, au final, au-delà de la technique, c'est une grande aventure humaine avec cette réunion de compétences et de personnalités. Alors aujourd'hui, l'événement se réinvente. Chaque jour, il est de moins en moins éphémère. Il débute de plus en plus en amont de l'opération, parfois plusieurs mois, et il se prolonge bien au-delà de l'événement physique pour ancrer les messages dans le quotidien du public auxquels on s'est adressé, pour créer des communautés en amont et en aval de l'opération, pour faire que l'événement laisse une trace durable et que les messages laissent une trace durable. Alors aujourd'hui, on est dans une période dite de crise où l'événement a de plus en plus besoin de devenir multifonction, voire multi-objectif et surtout multi-cibles, pour avoir une optimisation du budget qui, lui, est unique et de plus en plus réduite. Donc on doit s'adapter à un environnement en mutation, aux nouveaux outils de communication et aux nouveaux enjeux de nos clients. Et puis contrairement à la Suisse, lui, l'événement reste malgré tout festif. On y mange, on y boit, et parfois même on y danse. Ceci est mon peste personne, ou plutôt mon coach personnel. Je vous disais que dans l'événement, on mange. Et pour que les participants à une convention se souviennent principalement des messages et pas du cocktail dignatoire, pas assez copieux, ou du déjeuner pas assez raffiné, il faut passer par une étape essentielle dans la préparation de l'événement, le repas test. Alors le repas test, quand vous en parlez à l'agence, tout le monde vous regarde avec des étincelles dans les yeux, en espérant faire partie des rares privilégiés et y participer. Mais c'est plus difficile qu'on ne croit. Il s'agit de tester dans un même repas, trois entrées, trois plats, trois desserts, voire, ce qui nous est arrivé récemment, un cocktail dignatoire aussi, et la sélection de vins qui va avec. Donc c'est une épreuve difficile, la ligne n'y résiste pas, et quand vous montez sur la balance, l'addition est lourde. Alors ceci est un chronomètre, c'est l'outil de travail essentiel de la personne qui dans une convention se trouve au fond de la salle, en régie, dans le noir, avec un casque sur la tête, et qui donne le célèbre top magnéto. Son nom c'est le topper justement, ou plutôt la topeuse, parce que c'est souvent une femme. Dans la convention en fait, c'est celle qui suit le conducteur technique, et souvent le rédige. Le conducteur technique, c'est le chemin de fer de l'événement, qui découpe les différentes séquences de l'événement, seconde par seconde, minute par minute. Et donc lorsqu'il est au casque, c'est le terme consacré, il donne les tops au son, à la lumière, à la vidéo, à l'infographie, c'est-à-dire à la personne qui envoie, par exemple, les slides PowerPoint, quand il y en a, parce qu'on essaye si possible qu'il n'y en ait pas. Et donc il est le garant du timing, des différentes séquences, et c'est lui qui souffle dans l'oreillette à l'animateur, s'il est en retard ou s'il est en avance, ce qui n'arrive jamais. Alors je vous présente mon iPad, c'est mon nouveau couteau suisse, beaucoup moins compact, certes, mais tout aussi efficace. Je suis devenu plutôt addict, je m'en sers le matin avant de partir au bureau, et je m'en sers le soir également, et à l'agence, je m'en sers différemment, bien sûr. Alors il y a un an, il y a quelqu'un qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un iPad ? J'en rêvais à l'époque. Ce n'est pas vraiment un ordinateur, ce n'est pas vraiment un téléphone, c'est un truc plutôt hybride, et là-dessus je suis plutôt d'accord. Il symbolise assez l'évolution de la communication événementielle en 2013, et la nécessité de la rendre totalement hybride. Il ouvre, on peut dire, des portes nouvelles, c'est-à-dire une communication à la fois sociale, locale, mobile, les trois grandes tendances de la communication pour les années à venir, j'en suis certain. Dans une période où nous devons créer du dialogue et passer d'un discours descendant à une relation conversationnelle, la tablette communicante, parce qu'il n'y a pas que l'iPad, est un vrai outil de facilitation. Il fait entrer véritablement la dimension collaborative dans l'événement avec un outil de contribution live. On peut voter, on peut chatter avec en direct. C'est un support de brainstorming, de travail collectif, de partage. C'est un outil de team building qui devient très, très ludique avec des applications adaptées. C'est un outil qui est accessible à tous. Et je parlais de contribution live. Il permet notamment, dans une salle de 500, de 1000 personnes, à donner beaucoup plus la parole à beaucoup plus de monde pendant une journée d'événement. On a un exemple sur une convention qu'on a organisée récemment, où sur une journée, 500 personnes ont posé plus de 1500 questions. C'est énorme. Ça nous permet aussi de prendre la température de la salle, de prendre la température du public, donc de l'entreprise. Et aujourd'hui, il permet aussi à un collaborateur qui est lui en déplacement, qui n'est pas sédentaire ou qui ne peut pas être physiquement présent à l'événement, de participer à distance via le web et de poser des questions en direct. Et ce qui est drôle, pour en revenir à la personne qui se posait des questions sur l'iPad, il y a un an, c'est qu'il a cédé à la tentation aujourd'hui. Il a acheté d'ailleurs la dernière génération d'iPad et il l'appelle très amoureusement son ardoise magique. Je trouvais ça plutôt joli comme image. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.